Et bien bonjour et j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne TUTOC aujourd'hui je vais te présenter un projet qui s'appelle Moonfit Moonfit c'est un move to earn où tu vas pouvoir brûler tes calories pour pouvoir recevoir des récompenses ça on connaît mais tu vas pouvoir choisir plusieurs activités la course à pied, le vélo et même la natation donc c'est une application qui est actuellement disponible en bêta test ce qui veut dire que tu vas pouvoir tester l'application car le vrai lancement de cette application Moonfit sera le 22 août le 22 août tu vas pouvoir acheter un NFT pour pouvoir vraiment utiliser cette application en move to earn alors je t'ai préparé une vidéo complètement tutoriel pour te montrer comment installer l'application, le wallet et surtout pour être prêt le 22 août pour minter ton NFT car tu vas voir qu'il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde alors si ça t'intéresse reste avec moi normalement c'est maintenant que tu dois t'abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un like allez on y va juste après ça alors comme d'habitude je t'invite à rejoindre mon discord tu vois qu'il commence à avoir 359 membres donc on commence à être une bonne petite communauté et surtout tu vois que tu vas pouvoir échanger ou même prendre des informations sur plusieurs projets qui sont répertoriés par catégorie donc les move to earn par exemple parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo et tu vois Moonfit il se trouve ici donc tu vas avoir toutes les informations générales sur ce projet Moonfit donc les liens du discord, le white paper, le mint pass, le twitter et bien sûr le site internet et ainsi de suite et plein d'informations qui sont là et surtout un échange avec la communauté donc tu peux comme ça être au courant de toutes les upgrades de ce projet et bien sûr de tous les autres projets qui sont dans les différentes catégories donc on va commencer par voir comment installer ce projet Moonfit cette application et là j'ai écrit plusieurs étapes pour commencer donc la première chose à faire ça va être de télécharger l'application Moonfit alors soit sur iOS ou Android tu as les deux liens qui se trouvent ici donc bien sûr je mettrai aussi ces liens sous cette vidéo YouTube mais aussi l'application TestFly parce que tu vas voir que ça va nous servir donc la première chose ça va être d'aller télécharger ta version directement en suivant les liens allez je me retrouve directement sur mon téléphone je vais cliquer sur le lien iOS parce que j'ai un iPhone donc moi de mon côté j'ai déjà téléchargé l'application TestFly sinon tu dois la télécharger avant je vais donc aller directement à l'étape 2 et je vais pouvoir tester l'application bêta voilà ça m'ouvre donc l'application directement je clique sur accepter puis installer donc voilà on arrive sur l'application Moonfit donc je vais dire autoriser les notifications ensuite je clique sur suivant puis commencer le test et voilà donc maintenant il suffit de se connecter soit avec un compte Google soit avec ton compte Apple donc voilà donc là on arrive sur la première page où là tu vas pouvoir choisir ton sport alors comme tu peux voir sur l'image soit la course soit le vélo ou même la natation alors pour le moment Moonfit propose seulement la marche et la course à pied et dans un futur il proposera d'autres activités pour gagner des récompenses donc par défaut je vais choisir la course à pied et là l'application va te demander de rentrer des renseignements comme ta taille, ton poids et ta date de naissance pour pouvoir calculer les calories que tu brûles quand tu vas utiliser l'application une fois que tu as renseigné tous les paramètres tu cliques sur continuer donc on se retrouve sur l'application alors tu vois qu'il y a deux boutons tu vas pouvoir faire un run tout seul ou bientôt même faire des runs avec des amis alors tu vois que par défaut tu as déjà un NFT BOTI que tu peux voir ici mais c'est un NFT test pour que tu puisses tester justement cette application il faut savoir que le mint des vrais NFT si je peux dire ça comme ça se déroulera le 22 août allez on va parcourir cette application tu peux voir donc le NFT avec différents attributs le social, l'endurance, le luck et le speed alors au niveau de ce NFT test tu vois que j'ai reçu un mythique je suis content mais j'espère avoir un mythique lorsque je vais minter le 22 août et on va tester le démarrage d'un run pour voir donc là on va voir le fameux décompte 3, 2, 1 voilà c'est parti donc on a l'information du GPS qui est envers c'est bon et voilà la map s'affiche et tu vois que voilà on voit le petit point et normalement tu dois faire un run pour pouvoir brûler des calories alors au niveau des informations tu vois qu'il y a les calories brûlées la distance que tu vas effectuer la moyenne justement des pas et le temps que tu vas faire pour ton run allez on retourne sur le Discord pour voir les différentes étapes donc on a fait l'étape 1 et l'étape 2 maintenant il faut installer l'extension SubWallet sur le bureau connecter le wallet et déposer des tokens GLMR qui est le token de gouvernance de Moonbin donc SubWallet c'est une extension Polkadot comme tu peux voir et tout simplement tu dois cliquer sur le bouton ajouter à Chrome une fois que c'est fait tu vas pouvoir ouvrir cette extension et je vais cliquer sur commencer donc de mon côté je vais créer un nouveau compte voilà donc tu peux voir qu'il y a deux comptes proposés le compte 1 et le compte 1 EVM et le système génère automatiquement une phrase de 12 mots que tu peux voir juste en dessous pour le compte donc bien sûr il va falloir noter cette phrase car il s'agit de la clé de ton portefeuille ensuite il va falloir choisir le compte EVM et pour terminer il faut cocher j'ai enregistré ma phrase mémonique en toute sécurité avant de cliquer à l'étape suivante alors à l'étape suivante tu vas tout simplement enregistrer un mot de passe pour pouvoir avoir accès à ton compte EVM et ensuite tu vas pouvoir cliquer sur ajouter ce compte pour que ton compte soit prêt à fonctionner voilà ensuite tu vas pouvoir renommer ton compte éventuellement pour que ce soit plus facile pour toi pour le reconnaître il suffit d'appuyer sur les trois petits points à droite puis cliquer sur renommer et ensuite tu lui donnes le nom de ton choix moi je vais l'appeler Moonbin EVM tu peux aussi aller dans les paramètres pour mettre ton wallet en français et là je vais aller maintenant dans les paramètres du réseau pour choisir le réseau Moonbin que je vais sélectionner ici voilà donc maintenant je me retrouve bien avec mon compte sur le réseau Moonbin avec donc bien sûr j'ai zéro token GLMR pour le moment et justement la suite c'est d'aller acheter des tokens GLMR pour les envoyer directement sur ce sub-wallet donc je vais ouvrir CoinMarketCap pour voir ce token GLMR donc qui se trouve ici tu vois actuellement le token est à 0,72$ et tu vois qu'on va pouvoir le swapper sur différentes plateformes il y a Binance Cocoin Get.io Ubi voilà donc c'est à toi de faire ton choix pour acheter le token donc moi je vais choisir Binance il suffit de taper le token dans la barre de recherche GLMR je vais le trader contre du BUSD je vais en acheter pour environ 100$ une fois que c'est fait il suffit de cliquer sur le bouton retrait ensuite tu vas chercher ton token GLMR ça tu dois connaître par coeur donc je vais ouvrir bien sûr mon sub-wallet pour aller copier mon adresse Moonbin et je vais la rentrer dans le champ sur Binance et ensuite je vais bien sûr sélectionner le réseau Moonbin je vais mettre le max et je clique sur retrait alors bien sûr tu vas devoir répondre à des questions rentrer les différents codes par téléphone et par mail et une fois que c'est fait tu vas attendre quelques minutes et normalement tu devrais avoir ton transfert de token qui arrive directement sur ton sub-wallet donc on peut le voir ici j'ai bien reçu mes tokens GLMR sur mon sub-wallet bon bah maintenant tu peux bien sûr te servir de l'application BetaTest pour éventuellement remonter des bugs à la team mais on va aller plus loin je me connecte sur le site de Moonfit et on va voir comment se préparer pour le 22 août pour pouvoir justement minter un NFT tu vois ici donc le 22 août il y aura 500 NFT à minter ce jour là donc ça fait pas beaucoup le prix sera de 79 tokens Moonbeam et il va falloir avoir un Mint Pass alors la première chose il va falloir déjà être en whitelist pour pouvoir faire ce Mint Pass et pour être en whitelist alors je t'invite à aller soit sur le Discord soit sur le Telegram même sur les deux si tu le souhaites car il y aura régulièrement des événements et si tu es actif dans ces différents serveurs normalement tu devrais en gagner une tu peux aussi essayer d'avoir une whitelist en cliquant ici directement tu vois donc là il va falloir connecter avec le wallet sub-wallet voilà donc normalement tu devrais retrouver ton compte qu'on a créé tout à l'heure et là on va copier l'adresse pour la soumission du formulaire de liste blanche ci-dessous tu vois c'est un formulaire donc je vais la copier elle est copiée et je vais donc ici entrer mon adresse Moonbeam ensuite il va falloir entrer une adresse mail pour qu'il puisse te contacter au sujet de cette whitelist donc tu le notes ici ensuite il va falloir te loguer sur un de tes comptes donc moi je vais choisir Twitter voilà donc tu vois que j'ai une entrée qui est validée il reste 7 jours et après bien sûr tu peux faire les différentes actions pour avoir plus d'entrées et pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir une whitelist par ce formulaire donc voilà une fois que ça c'est fait et bien tu vas attendre donc d'avoir ta whitelist et lorsque tu auras ta whitelist tu pourras aller donc dans le Mint Pass qui se trouve ici alors ensuite tu vas connecter ton wallet tu vas choisir Subwallet ensuite il faut sélectionner ton compte et connecter ton wallet là tu as ton adresse de wallet en dessous tu as le contrat du Mint Pass il va falloir maintenant cliquer sur le bouton rouge pour envoyer une transaction allez c'est parti je clique alors avant il va falloir rentrer le mot de passe du Subwallet et enfin valider la transaction et une fois que la transaction est réussie au bout de quelques secondes voilà le Mint Pass s'affiche automatiquement directement sur le site web on peut le voir ici alors tu vas pouvoir aussi si tu le souhaites afficher ce Mint Pass directement dans ton portefeuille Subwallet pour ça il va falloir cliquer sur copier l'adresse de la section Mint Pass Contrat donc c'est ici maintenant il va falloir l'importer dans le wallet donc déjà on va sélectionner l'icône NFT ensuite importer un NFT dans le champ en haut on va coller donc l'adresse de contrat du Mint Pass et ensuite il suffit de cliquer sur ajouter un NFT et au bout de quelques secondes ton Mint Pass s'affiche directement dans ton wallet voilà c'est quand même mieux comme ça au moins tu as tout dans ton wallet et bien voilà le Mint Pass est validé il suffit maintenant d'attendre la date du 22 août pour pouvoir minter un NFT Moon Fit et bien voilà j'espère que ce contenu t'a plu normalement c'est maintenant que tu mets un commentaire sous cette vidéo sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui t'a plu – Sous-titrage FR 2021